Hello hello amis cancers, bienvenue sur ma chaîne, alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2022, allez c'est parti j'en profite pour vous fêter, pour vous souhaiter, n'importe quoi pour vous fêter, pour vous souhaiter une belle année 2022, pour ceux qui verront cette guidance en 2022 et puis, ou bah même pour les autres en fait, et puis on va tout de suite regarder s'il vous plaît mes guides, quelles énergies pour vous les cancers alors on a une première carte, ouh le roi de bâton, ok, bon alors là on a plutôt une énergie masculine, hein, qui est peut-être légèrement tournée vers le passé mais en tout cas quelqu'un qui a envie de, malgré tout, avancer, qui a envie de, comment dire, d'être à fond dans ses projets en mois de janvier mais ses projets dans le sens, les passions, d'accord, et puis aussi quelqu'un qui a envie de, peut-être, de communication, ok, allez on va voir pour vous les cancers s'il vous plaît mes guides, ah mais non il n'y a pas de carte, pour vous les cancers s'il vous plaît, voilà ok, alors, on a le 6 de denier et le 10 de bâton bon alors, ce qui se passe aussi, c'est que là vous avez peut-être un peu le passé qui vous pèse c'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup donné, hein, beaucoup donné à l'autre, aux autres était très généreux, généreuse et en fait, finalement, il n'y a pas forcément eu de réciprocité et du coup, c'est quelque chose qui vous pèse, là, qui vous saoule, en fait ils n'ont pas peur des mots bon, allez, on continue s'il vous plaît mes guides en tout cas, vous avez, vous portez un poids sur vos épaules allez, s'il vous plaît mes guides, pour vous les cancers, quelles énergies sentimentales oh, alors là, je pense que vous allez faire un gros pam ça va clasher, là, vous allez vous débarrasser de ce qui vous pèse là, vous êtes surchargé alors, peut-être beaucoup de travail aussi, pour certains, c'est tout à fait possible vous êtes surchargé, vous allez vous décharger et puis, ça risque d'être dans le, hein, dynamique un gros bouleversement, là ok, et c'est parce que là, il va falloir revoir des choses, revoir des fondations parce que là, finalement, vous sentiez que vous étiez un peu voilà, pas complètement stable sur vos deux pieds vous commencez, bah, à vaciller, finalement, avec le poids que vous portez sur les épaules et là, bah, ça va, ça va clasher en janvier, hein si c'est pas déjà fait, d'ailleurs parce que là, j'ai l'impression que c'est lourd je pense que là, ah, d'accord, ok on a la reine de coupe donc là, on a une énergie féminine une énergie féminine qui est dans l'amour qui est amoureuse, mais alors aussi une énergie féminine qui est peut-être dans la guérison enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux, vous voyez qui pense peut-être à son masculin qui, bah, c'est ce qu'on disait, en fait qui la regarde pas, sa féminine elle, elle a beaucoup donné enfin, pour moi, la féminine, c'est vous même si vous êtes un homme, hein, on est sur l'énergie féminine mais en tout cas, vous, vous avez beaucoup donné beaucoup été très généreux généreuse dans ce lien vous avez beaucoup d'amour pour ce lien et puis finalement, bah, comme c'était pas réciproque parce que cette personne était concentrée sur ses affaires à elle, sur autre chose bon, voilà ça a peut-être clasché, il y a peut-être eu une rupture mais vous, vous êtes en cours de guérison, là, au mois de janvier vous allez essayer d'être dans la guérison mais en tout cas, vous avez probablement pour certains encore beaucoup d'amour peut-être que d'autres, c'est franchement la guérison parce que c'est vous qui avez fait stop c'est bon, j'en ai marre ou alors pour celle et ceux qui sont encore dans l'amour vous avez peut-être subi une rupture ok alors, c'est peut-être pas une rupture ça peut être juste un gros clash on va aller voir mais bon en tout cas, il y a clash alors ouais, regardez ouais ouais, parce que il y a vraiment une idée, là ici, où il y a quelqu'un qui profite qui a bien construit son petit truc sa petite vie, etc il profite il est dans l'accueil il est dans l'accueil mais pas tellement dans le don hein, vous voyez mais par contre, on nous parle avec le jugement que les choses pourraient évoluer hein qui va peut-être avoir une décision de prise quelque chose qui va ah là là comme un appel du destin à faire autrement bon allez, on va aller voir parce que là, de toute façon on n'a pas suffisamment de cartes pour voir ok bon, ben là il y a probablement eu une rupture ou une peine amoureuse mais de toute façon, oui parce que c'était quelque chose de lourd à porter donc c'est peut-être cette rupture mais là ça vous avez souffert hein vous avez souffert je pense que voilà, selon votre situation on est sur une guidance générale donc c'est un peu compliqué de voir vraiment votre situation à vous spécifiquement mais pour ceux-là qui s'apparent vous avez souffert hein donc c'est pour ça que vous êtes en cours de guérison mais que vous restez dans l'amour et ça c'est vraiment chouette et du coup on a le 6 de bâton le 6 de bâton on parle d'une victoire alors est-ce que cette souffrance finalement c'est une façon de vous appuyer dessus alors évidemment c'est toujours facile à dire comme ça quand on n'est pas dans la souffrance mais de vous appuyer dessus pour pouvoir évoluer pour pouvoir justement vous débarrasser des choses qui sont négatives là qui drainaient vos énergies vers le bas vous voyez un peu l'idée ouais ouais mais moi je pense que là c'est comme si vous alliez faire preuve de force de courage vous allez vraiment maîtriser être dans la maîtrise mais d'une manière positive de vous dire ok moi je me délaisse moi je me délaisse que tu veuilles ou que tu veuilles pas de moi globalement je me délaisse de tout ça moi je vis je vis pour moi je m'aime moi et c'est en ça que c'est une victoire vous allez voir que si c'est ça pour ceux qui sont concernés si cette personne elle s'est fait la mal vous allez voir que si vous êtes vraiment dans ces énergies là elle va revenir enfin c'est sûr bon les cartes nous le diront mais souvent quand on est dans la guérison et quand on va on se débarrasse des choses négatives et qu'on va bien et qu'on va mieux c'est là que les ex reviennent clairement alors vous n'êtes pas peut-être pas ex là peut-être que c'est juste une crise dans le couple c'est possible ok oh regardez magnifique bah oui bah vous vous avancez en tout cas la féminine elle avance alors là alors là c'est bon vous vous êtes déchargé de ça vous êtes vous êtes en train de vous équilibrer dans vos énergies masculines et féminines ce qui fait que vous êtes moins dépendant dépendante un de l'autre vous avancez vraiment vers cette victoire et puis surtout vous êtes généreux généreuse avec vous même vous écoutez vos intuitions votre petite voix intérieure qui vous dit mais aime toi mais prends soin de toi profite de la vie et là vous l'entendez cette petite voix ok super alors pour vous les cancers hop là aïe ok bon c'est compliqué c'est compliqué quand même là les cartes elles sont tombées à l'envers donc on a le 8 de bâton et le 5 de bâton mais qui sont à l'envers ça ça nous indique encore que vous avez trop tiré sur la corde donc vous voyez là vous avez été jusqu'au bout vous vous êtes fatigué c'était lourd à porter mais du coup avec ce 5 de bâton à l'envers là on voit que vous allez faire un choix bah de toute façon en fait je vais les mettre comme ça les cartes parce que regardez on voyait qu'il y avait une décision qui allait être prise là et bah en fait oui vous faites un choix vous revoyez vos priorités là au mois de janvier pour pouvoir vous délester finalement de ce qui vous pèse c'est ce que je vous disais juste avant en fait ok donc on nous confirme alors sur attendez ne bougez pas ce 6 de données et ce 10 de bâton s'il vous plaît pour le cancer ouh bah qu'est-ce que je vous disais qui c'est qu'allait ramener son petit popotin oui bah voilà cavalier de coupe donc là on nous parle d'une communication d'amour quelqu'un qui revient vers vous quelqu'un qui vient vous faire une proposition alors il va y avoir des étapes quand même parce que vous vous allez quand même être assez haute dans la hiérarchie de l'énergie positive tandis que la personne qui arrive là elle ne se sent pas hyper à l'aise quoi donc en tout cas il va probablement avoir une communication qui va venir d'une personne là bah oui bah oui c'est ce que je vous disais de toute façon ah regardez on a le roi de coupe mais qui est sorti à l'envers donc là encore une fois on nous parle d'un homme là avec des sentiments mais pour le coup comme elle est sortie à l'envers cette carte ça suggère que la personne à qui vous pensez elle est peut-être dans un bouleversement émotionnel en même temps c'est sur aussi la carte de la tour peut-être que c'est vous qui êtes partie parce que justement c'est ce qu'on voyait ici partie ou qui avait dit bon là tu me saoules et du coup on voyait que c'était vous qui portiez beaucoup là et là cette personne en face de vous là qui vous a un peu tourné le dos qui vous laissait un peu tout gérer bah là elle revient un peu penaud un peu en mode bah en fait je me sens pas bien c'est dur sans toi j'arrive plus à me stabiliser enfin voyez un peu comme ça bon à vous de savoir si vous allez le récupérer ou pas l'aider à redevenir droite cette carte ouh il pourrait quand même avoir quelques conflits ok vous vous avez quand même vous en avez un petit peu sué pour pas dire chier et du coup avec le set de bâton on voit que vous allez peut-être être quand même sur la défensive genre t'approche pas trop parce que tu m'as quand même fait un peu mal donc sur la fin du mois de janvier vous allez être concentré probablement sur vous pas hyper dans l'accueil genre oui ben tes excuses un peu foireuses et puis tes petits états d'âme ben tu te les gardes et puis laisse moi moi avancer quoi bon pas sûr que vous soyez vraiment dans l'accueil en tout cas dans un premier temps à voir la suite évidemment mais bon alors pour vous les cancers sur janvier 2022 s'il vous plaît mes guides pour les cancers sur janvier 2022 quelles énergies sentimentales ah oh non je tombe pas à l'envers n'importe quoi par terre j'arrive alors par contre elle est tombée par terre mais elle est pas mal cette carte on a la carte de l'argent donc là ça nous suggère de l'abondance oui ben comme vous allez faire des choix ben en fait déjà vous serez plus léger légère ce sera moins lourd à porter et puis du coup finalement ben vous ça va vous permettre d'aller vers votre propre abondance vers ce qui vous fait du bien vers ce qui est ah comment dire ce qui est ce qui vous apporte de la joie quoi ok on continue alors pour vous les cancers s'il vous plaît pour vous les cancers les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2022 je sais pas si vous voyez elle s'est plantée entre deux jeux ben oui ce qui s'est passé c'était fatal c'était fatal parce que du coup ben il y en avait trop quand c'est trop c'est trop mais c'est aussi fatal que cette personne revienne de toute façon je vous l'avais dit même avant que les cartes elles sortent je vous l'avais dit c'est toujours comme ça quand nous on va mieux ben il y a l'extiradine alors pour vous ah oui ben ça va prendre du retard je pense que ça va prendre du retard surtout pour accueillir cette personne à qui vous pensez c'est à dire que elle elle va revenir pas dans des énergies super positives alors que vous vous essayez justement de mettre vos énergies de manière positive de les exploiter pour pouvoir vous sentir bien donc forcément vous allez pas être hyper accueillante c'est ce que je vous disais accueillant accueillante donc ça ça va prendre du retard même je pense que de toute façon tant que cette personne elle sera pas dans de meilleures dispositions ça sera compliqué après c'est aussi à vous pour pas que ça prenne trop de retard votre épanouissement à vous cette abondance parce que même si c'est fatal que les choses changent à vous de si vous vous êtes concerné par le tirage de faire en sorte que les choses changent vraiment parce que si vous ne faites rien bon ben évidemment là tout ce que je suis en train de vous dire ça sert à rien là c'est aussi à vous d'agir pour vous sentir bien agir pour votre bonheur envoyer bouler ce qui est trop dans votre vie surtout quand ce sont des énergies qui ne sont pas bonnes vous voyez alors est-ce qu'on a encore une petite carte après j'ai regardé une carte conseil ou un message pour vous alors je mets ça là regardez on a l'argent et le changement ben ouais la roue tourne là la roue tourne mes amis franchement ça change là ben oui ça change parce que vous allez vous sentir mieux en vrai là vous votre bonheur la guérison vous sentir bien avec vous même ben moi je dis nickel alors du coup d'autres personnes qui revient un peu prends moi pardonne moi ben oui ben bon fallait agir mieux fallait partager les tâches fallait bon hein non parce que moi je suis dans votre team voilà un petit conseil un petit message pour vous un petit conseil un petit message qui vous plaît pour les cancers ah ah mais c'est pas possible j'aurais pas tombé bon je vais chercher les cartes il y en a d'autres qui sont tombés par terre vous aurez pu faire un message comme ça ok alors on a conversation ben il y a celle-ci aussi faut que je prenne ok bon on va commencer celle-ci isolement il est temps de vous déconnecter du monde et ben c'est ce que vous allez faire c'est ce que vous allez faire là clairement c'est à dire que c'est pas il n'y a pas l'énergie du de l'ermite par exemple qui est sortie mais là comme vous allez vous concentrer sur vous comme vous allez envoyer tout ce qui vous pourrit la vie n'ayant pas peur des mots bon ben du coup là vous allez prendre le temps pour vous en fait vous allez vous déconnecter du monde mais de la charge du monde alors conversation coeur à coeur discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire alors là on a vu que vous allez avoir l'opportunité au mois de janvier donc ces sentiments si vous êtes en lien c'est évidemment de dire ce qui ne va pas dans le duo ce qui vous pèse donc ça c'est important mais également pour ceux qui sont célibataires ou pour tous les autres enfin pour tout le monde en fait c'est dire ce que vous ressentez vraiment de manière générale enfant votre vie amoureuse est influencée par les enfants ce qui est possible là dans votre charge c'est que vous gérez la maison les enfants etc ou alors peut-être que la personne avait du mal à se décider parce qu'il y avait une histoire d'enfant et que c'est ça que vous avez envoyé bouler parce qu'à un moment donné ça va quoi ok ben en tout cas j'espère les cancers que vous avez aimé cette guidance si le cas n'hésitez pas à liker vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages je vous remercie je vous souhaite encore une belle année 2022 et je vous dis à très vite au revoir et je vous dis à très vite